Actuellement, on vit dans un pays où le nombre de paysans en Europe, dans le monde, mais aussi en France, baissent. La terre, c'est un bien commun qu'il faut considérer comme l'eau et l'air, comme quelque chose de commun à nous tous. Cette initiative sort de notre déménagement d'Amsterdam dans l'arrière-pays de la Drôme, de Préalpes, en 1973, pour faire le retour à la nature, le retour à la ferme. Et quand on a fait, on a commencé une ferme de chèvres et ensuite des plantes hormatiques, dans la vallée des Quins, pas loin de Dix, dans la Drôme. Cette expérience, surtout notre rencontre avec les vieux paysans du coin qui attendaient à la fin de leur civilisation, je le raconte partout, a nous inspiré de rester et de prendre le relais. On a appris le métier d'eux, on a ajouté. Pour eux, c'était fini parce qu'ils ne savaient pas s'adapter à la temps moderne. Nous, on a mieux s'adapté et on a adapté leur savoir-faire, leur tradition au temps moderne. Mais on n'a pas cassé, on a continué. Quand on est allé en retraite, on a trouvé des jeunes qui ont repris et on a pu installer des autres dans notre village. Et ça nous a donné l'idée de faire ça sur une autre échelle. Pour ça, on avait besoin d'une autre forme de structure que le groupement foncé agricole, qui existait déjà, où les gens mettaient ensemble un peu de sous pour acheter une ferme, pour un voisin, un ami, un fils, un neveu, etc. Et ces GFA ont le grand problème que s'ils durent dans les années, les gens veulent reprendre leurs sous. Ce n'est pas possible sans mettre en danger l'entreprise. Donc ce n'était pas une structure pérenne. Et on a voulu faire quelque chose de plus pérenne, qui fait que les gens osent investir, parce qu'ils savent qu'ils peuvent certainement reprendre leur argent. On a fait Terre de Liens ensemble, avec un groupe de travail d'abord, avec les réseaux comme le Rhum Relié, le FNAP, l'Arc du Biodouanie, mais surtout la NEF, qui amenait le savoir-faire sur la montée financière. Et en 2003, on a créé une association Terre de Liens nationale. Ensuite, en 2006, on a créé une société d'investissement solidaire. Et en 2009, on a créé un fonds de dotation, qui est devenu en 2013 une fondation reconnaissante, reconnaissée d'utilité publique. Et en même temps, on a créé des associations Terre de Liens dans pratiquement toutes les régions de France. Actuellement, un mouvement avec, en total, peut-être 10, 12 000 personnes qui sont actionnaires, donateurs, membres, fermiers, administrateurs de Terre de Liens, de mouvements Terre de Liens. On a réuni 36 millions d'euros, on a acheté 100 fermes, et on a à peu près entre 2 500 et 3 000 hectares, et on embauche 200 personnes, ou on loue, on a 200 fermiers à peu près qui travaillent sur ces fermes. Ça tire quand même l'attention, et on a un bon soutien de beaucoup de régions. Et on a récemment, enfin, un accueil dans le ministère. On est reçu par le ministre, on va avoir une modeste participation, peut-être, de ministère à notre fonctionnement. Et ce qui est beaucoup plus important, on est consulté sur des sujets qui concernent la gestion de la Terre. Et ça, c'est un succès certain, qui montre qu'il y a encore un intérêt en France pour l'agriculture qu'on veut propager. Ça veut dire l'agriculture de proximité, biologique, paysanne, un peu d'intrants, transformation à la ferme, etc. Relier l'urbain et le rural dans un équilibre pérenne. Terre de liens veut dire lien entre les urbains et les gens ruraux. J'ai toujours dans ma vie aimé travailler avec les autres, créer des choses avec les autres. La chose qui me intéressante le plus, c'est qu'on trouve des gens qui se retrouvent dans cette idée, et qu'on retrouve aussi des jeunes qui sont prêts à travailler pour Terre de Liens. Le fait qu'on développe une agriculture high-tech, robotisée, où on n'a pas besoin des gens, et en Europe, c'est déjà grave. Et dans l'Europe d'Est, c'est très grave. Mais dans l'Afrique et dans l'Asie, c'est désastreux et catastrophique. Ce qu'on fait actuellement dans le reste du pays, c'est de chasser les paysans vers les grandes villes et créer des grands plantages de cannes au sucre ou d'huile de palme. C'est un crime contre l'humanité. C'est une bombe nucléaire autour de chaque ville africaine. C'est la force de cupidité et de consommation et de croissance et de compétitivité qui prennent le dessus. Et c'est ça le drame de nos jours, qu'on coupe avec le passé et qu'on ne croit que dans le futur et qu'on détruit sans le savoir, énormément de notre savoir-faire historique, notre connaissance, notre tradition. Et de toute façon, l'homme n'est pas capable de s'adapter avec cette vitesse de ces dernières 200 années. Ça fait des dégâts. Et je peux vous dire, ça, on rencontre chaque jour. On vit dans un pays où la politique agricole est gérée par les grands syndicats agricoles, comme en Allemagne, comme en Europe. La politique agricole en commun, c'est une politique pour soutenir l'agriculture industrialisée. Et maintenant, ils ont mis quelques touches d'écologistes, de verre là-dedans pour le paysage, la protection des oiseaux, etc. Il faut créer un équilibre entre l'agriculture citoyenne, laissez-nous dire, et l'agriculture industrielle. On n'est pas écouté. Ça, c'est très, très dur et ça prend énormément de temps. Et le fait qu'on a toujours sur la propriété de la terre, c'est une aberrance qui nous empêche de faire un vrai plan d'aménagement comme il faut. Il faut qu'on fasse des choses ensemble. Il ne faut pas se mettre autour du table et dire, on pense tous pareil, c'est bien, on va faire des coalitions. Il faut y mettre des sous et d'énergie. Et ce n'est pas suffisant d'être d'accord. Si on est d'accord, il faut s'organiser. L'agriculture, d'autres fois, où les paysans étaient souvent, pas seulement paysans, mais aussi artisans, bouchers, vaniers, chasseurs, bon, tu peux faire la liste très longue. C'est, à mon idée, le type de l'agriculture qu'on peut énormément développer en France au lieu d'assister impuissant à le déclin de l'agriculture paysanne dans notre pays, dans l'Europe, dans le monde. Terre des liens est un petit acteur dans ce monde et la seule chose qu'on veut, c'est dans une coalition plus importante d'amener nos savoir-faire sur la gestion de la terre qui est une des bases de priorité à résoudre.